Bonjour et bienvenue sur mon podcast Live from the Heart, un espace pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur, tous les jours un peu plus. Je suis votre hôtesse Anne-Claire Meret et je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode qui est un épisode en solo, un petit peu spontané et juste fluide et simple pour moi parce que je n'ai absolument rien à préparer. C'est le genre d'épisode où je donne des nouvelles de ce qui se passe en fait dans l'envers du décor, dans ma vie perso et dans ma vie pro pour partager un petit peu mon évolution, mes transformations, mes doutes, mes peurs et mes célébrations. Voilà, tout ça, un joyeux mix de toutes ces choses-là. Je me suis mise à faire des épisodes comme ça en 2022 qui ont rencontré un beau succès donc on va continuer. Moi ça me fait plaisir et puis ça me permet d'y mettre beaucoup de choses que j'ai envie de partager et qui vous parlent aussi et j'adore partager l'envers du décor pour montrer la vraie vie, comment ça se passe de l'autre côté et pas juste vendre du rêve. En même temps, ma vie c'est quand même un peu du rêve donc disons-le, la plupart du temps je suis très heureuse, épanouie et dans une gratitude vraiment immense pour tout ce que je vis donc c'est juste waouh quoi. Je ne pensais pas que ce serait possible il y a quelques années. Si vous n'avez pas déjà écouté les épisodes dans les saisons précédentes, il y en a plein où j'explique un petit peu le chemin que j'ai parcouru et tout pour créer la vie que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas comme si j'avais eu à claquer des doigts et que c'était arrivé en cinq minutes, ça a été un processus et c'est toujours un processus et je suis émerveilleuse de voir qu'à chaque fois il y a un nouveau champ en fait que je n'avais pas envisagé. C'est comme mon amie Caroline Marie-Jeanne, elle m'a donné cette vision en fait en fin d'année 2022. J'ai pris un channeling auprès d'elle pour savoir un petit peu ce qui m'attendait en fait les grandes lignes de l'année 2023 et elle m'a dit Anne-Claire c'est comme si tu avais vécu dans une pièce toute ta vie et que là d'un coup tu allais te rendre compte que tu pouvais investir un manoir et que tu allais découvrir tout un nouveau champ de possible. À chaque fois c'est ça en fait, c'est toujours des étapes avec un nouveau champ de possible, c'est merveilleux et garantie sans ennui, ça c'est sûr, je ne risque pas de m'ennuyer. Donc Life Update, par où je commence ? D'abord c'est la saison 3, si vous avez écouté l'introduction à la saison 3, vous êtes donc dans cette saison 3, je suis ravie avec une belle intention pour moi de transformation, d'upgrade, de renouveau, c'est le printemps et en même temps ça coïncide avec un déménagement qui arrive pour moi. Je trouve que les transformations elles ont déjà été engagées depuis le début de l'année, notamment depuis fin décembre où j'ai fait pas mal d'épisodes en anglais, où je me suis autorisée à, bah en fait finalement après tout ce temps d'attente, à créer des choses en anglais alors que j'en avais très envie depuis déjà 2017 et moi je vis en anglais, mon compagnon est allemand donc on parle en anglais à la maison, tous les cours que je prends et tout la plupart du temps, je dirais c'est 85% en anglais, donc il est des temps pour moi de faire quelque chose et de réunir mes mondes et ça m'a fait du bien de le faire, c'est vraiment une autorisation personnelle et une évolution personnelle que je trouve super importante. Pour les gens qui se posent la question comment travailler dans plusieurs langues, je pense que je ferai certainement un épisode dédié à ça dans quelques temps, quand j'aurai un petit peu plus de recul et que je pourrai faire un petit peu plus de retour d'expérience sur ce que j'ai créé, pour pouvoir expliquer un petit peu cette transition qui est en train de s'opérer pour moi parce que je souhaite continuer à travailler dans les deux langues. Sinon, j'ai célébré, je pense en anglais mais pas en français, le beau succès de 2022 parce qu'en 2022 mes activités Live From The Heart ont généré plus d'un million d'euros de vente, ce qui est génial, c'est pas juste le travail de Anne-Claire Meret, c'est mon travail et le travail de l'équipe grâce à toutes les personnes qui nous ont fait confiance, qui ont rejoint nos programmes et formations. C'est un succès que j'espérais, que je sentais qu'il était possible mais c'est une autre chose que de réaliser qu'effectivement on l'a fait. Donc yes, ça fait vraiment du bien, c'est comme une confirmation que je n'étais pas en train de triper, que ce n'était pas juste un mirage auquel je rêvais et que je me disais un jour peut-être, mes activités pourront générer un million d'euros. Ben non, en fait, ça y est, c'est fait et c'est réalistiquement tout à fait faisable. Ça demande quand même beaucoup de remise en question régulière, d'alignement, de passage à l'action, d'engagement et pour moi, je pense, de diversification. C'est-à-dire que c'est parce que aussi mes activités sont diversifiées, variées, que ça me permet d'avoir plusieurs sources de revenus. Ce chiffre d'affaires a été généré grâce aux ventes des formations et des programmes. Parce que quelqu'un m'a demandé récemment si c'était aussi d'autres choses comme les cryptos ou d'autres choses en plus. Non, pas du tout, c'est vraiment l'activité du coaching qui a permis ce succès. Et c'est même sans compter les livres que j'ai écrits. Donc ça vous donne une idée de ce qui est possible. Donc j'ai la joie d'accompagner des entrepreneurs du bien-être qui, elles aussi, je dis elles parce que le féminin l'emporte, quand même beaucoup, beaucoup de femmes dans ma communauté, qui, elles aussi, veulent se dépasser et qui veulent, elles aussi, créer des succès qui sont magnifiques, qui sont à leur hauteur. Et c'est une grande joie pour moi de vous aider à le faire aussi et de vous montrer comment moi j'ai fait et de vous partager mes ingrédients pour que vous trouviez votre propre recette à vous aussi. Donc très certainement, je vais beaucoup en parler dans cette saison 3 des épisodes parce que je veux que tout le monde y vienne. En fait, j'ai cette vision où je pense que c'est possible pour tout le monde et pas seulement pour une poignée d'élus. Et j'ai envie qu'on avance ensemble et qu'on le fasse ensemble. Je dirais que quand même pour expliquer un petit peu plus loin, pour les gens qui viennent de me découvrir aussi, mon plus beau succès, ce n'est pas un succès financier, même si l'aspect financier est très important. Parce que ça permet après de décliner des beaux projets, comme j'en ai aussi des beaux projets en présentiel, mais aussi de faire travailler une équipe et de pouvoir continuer de créer avec l'esprit libre et de pouvoir se déployer avec nos grandes ailes. Mais je dirais que mon plus beau succès, c'est de faire ce que j'aime passionnément et de me lever le matin en me disant « Waouh ! C'est merveilleux ! » que je peux faire pour servir le monde avec les moyens que j'ai aujourd'hui, tout simplement, authentiquement, avec enthousiasme et avec beaucoup d'amour. Et c'est ça, je trouve, mon plus beau succès. Et l'argent, c'est la cerise sur le gâteau. Sinon, ça, c'était le plutôt « up », le côté « up ». Et pour partager un côté un petit peu plus creux de la vague, je dirais que le fait de ne pas avoir pris vraiment de pause depuis plusieurs mois, ça commence à se sentir. J'ai senti que j'avais un peu tiré sur la corde, notamment début mars. J'ai pas mal senti ça début mars, parce que j'avais prévu de m'arrêter en décembre, ce qui n'a pas été le cas. Je ne me suis pas vraiment arrêtée, sauf quelques jours pour le nouvel an avec Christian. Et puis, j'avais prévu de m'arrêter en mars, la troisième semaine de mars, en me rendant de l'autre côté du pays, du Costa Rica, sur la côte Caraïbe, à Puerto Viero, où j'ai rencontré notamment Geneviève, je vais en reparler un petit peu après, qui est ma coordinatrice d'entreprise. J'avais prévu de me poser à Puerto Viero, sauf qu'en fait, ça a été la sortie de mon livre en anglais, « How to succeed as a wellness entrepreneur », que j'espérais voir sortir en novembre, mais qui avait énormément de retard, parce qu'on n'était pas satisfait de la traduction. Du coup, il y a eu beaucoup d'aller-retour avant de pouvoir faire le lancement. Et donc, le lancement était imprévisible. On était prêtes à lancer depuis un certain temps, donc on avait les éléments de communication et tout ça avec Julia Espérance, co-auteur du livre, qui existe d'ailleurs aussi en français, si vous ne le savez pas, « Comment réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être », publié au mois d'octobre. En France, dans les librairies, aux éditions Le Duc. Et donc, ce livre en anglais, qui est une autopublication, on dépendait en fait de l'agence qu'on a utilisée pour la traduction et pour la sortie du livre, et ça a été beaucoup plus long que prévu, donc du coup, c'est tombé pendant la semaine que j'espérais être une semaine de pause. Ça m'a quand même fait du bien de voyager, et ça m'a quand même aérée, donc j'ai senti qu'il y avait un esprit vacances, mais il n'y avait pas le temps libre que j'attendais, que j'espérais. Et ce temps libre, il arrivera en avril, parce que c'est un mois pour moi de relocalisation, donc je vais déménager. Je pars toute fin du mois de mars, le voyage va durer trois jours, et on part du Costa Rica, donc Amérique centrale, pour aller s'installer en Asie. On arrivera à Bali, et j'ai hâte de ce nouveau chapitre, en fait, même sans savoir exactement tout ce qui va se passer, et bien sûr, avec ce que ça génère d'anxiété et d'inconfort, ce redéménagement, parce qu'on s'est installé, donc on habitait avant à Berlin pendant le Corona Circus, on s'est installé un peu comme je dirais des réfugiés du Covid, j'ai vraiment senti qu'il y avait ce côté on s'échappe en été 2021, on s'est échappé au Costa Rica, un pays où on n'avait jamais mis les pieds, et on a déménagé huit fois ici, si j'ai bien compté, donc ça a généré aussi pas mal de stress, en tout cas au début, le temps de trouver nos marques et tout ça, et donc là, ça veut dire que je ressors à nouveau de mon confort, alors que j'étais bien installée, qu'on habite là dans le même appartement depuis cinq mois, six mois déjà, donc je suis confortable, j'ai une routine, je vais à la plage tous les jours, c'est sécurisant pour moi, j'ai mes habitudes, mes livraisons, mes amis, c'est confortable, et du coup, cette ressortie de confort, refaire à nouveau un long voyage que je n'ai pas fait depuis un certain temps, ça a généré pas mal d'anxiété en début de mois, je pense que ça va même me donner envie, je pense, de faire un épisode carrément entier sur comment je gère le stress, aujourd'hui, par rapport à comment je gérais mon stress avant de découvrir l'EFT, la naturopathie, des compléments alimentaires que je peux prendre en soutien, des périodes comme celle-ci, et tout ça, je pense que je vais faire un épisode dédié. Il y a aussi, il faut l'avouer, ici, on habite dans une petite bulle, parce qu'on est dans une communauté privée, dans un endroit très reculé, il faut prendre la voiture pour aller où on a envie d'aller, etc. Il y a aussi une petite angoisse à l'idée d'aller à Ouboud, qui est donc cette ville médecine au centre de Bali, dans laquelle j'ai déjà passé du temps et que je connais déjà, en fait, et où j'ai déjà des amis, mais je sais que c'est très, très animé en ce moment, depuis que le pays a réouvert, il y a beaucoup de touristes, donc ça va être très, très pollué, très busy, très différent de ce que je vis actuellement, donc j'avoue que je sais déjà que le calme va me manquer, mais je sens que la vie m'amène à avancer et à continuer d'être dans le mouvement créateur. Ici, si je restais, ce serait une forme, je trouve, de stagnation, et juste par désir de rester dans mon confort et un peu dans une forme de rébellion aussi, comme j'expliquais un peu tout à l'heure, ce côté réfugié de la crise mondiale, alors que le fait de me remettre en mouvement, c'est vraiment la Anne-Claire qui crée sa vie et qui avance et qui dit, bah oui, je sais, je dois continuer d'avancer et aller là où la vie m'appelle. Donc, il y a quelques années, j'avais prévu, moi, de faire ma vie en Thaïlande, et en même temps, je passais aussi beaucoup de temps dans d'autres endroits et j'avais passé pas mal de temps à Bali et c'est là où j'ai rencontré Christian, mon compagnon, mon fiancé. D'ailleurs, on a un épisode sur notre rencontre, si vous voulez aller l'écouter, qu'on a publié en anglais il y a quelques mois, je crois qu'on a publié à l'occasion de la Saint-Valentin, donc je vous invite à aller l'écouter. Et j'ai quand même hâte de retrouver l'Asie, pour plein de raisons. J'adore Bali, je trouve que, alors Bali, c'est pas l'Asie, mais ce que j'adore en Asie, c'est qu'il y a quelque chose de très accueillant, il y a quelque chose de beaucoup plus touristique qui rend la vie plus simple qu'au Costa Rica. Je trouve que au Costa Rica, la vie est quand même assez compliquée, également très chère, et il faut une voiture pour faire les choses dans la plupart des villes, c'est pas méga pratique. Et je pense que l'Asie, ça avait cette facilité, cette fluidité qui m'a plu quand j'ai découvert, et c'est pour ça aussi que j'y suis retournée si souvent. Et j'ai hâte spécifiquement de retourner à Bali pour la beauté, pour la beauté et pour la relation au sacré. Et je pense que je vais de nouveau m'émerveiller quand je vais m'y retrouver. Et j'avais déjà partagé aussi, je pense sur les réseaux sociaux, et peut-être même dans un épisode de podcast, que j'avais fait à plusieurs reprises des sessions d'astrologie avec un astrologue et avec une amie aussi qui est passionnée d'astrocartographie. Et je sais que spécifiquement, par rapport à mon alignement de naissance et par rapport au lieu Bali, longitude, latitude, etc., il y a quelque chose qui s'active en moi quand j'y suis. C'est vraiment une île pour moi qui magnifie qui je suis et qui contribue à mon épanouissement. Et d'ailleurs, je vous invite à vous pencher sur l'astrocartographie si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que vous allez pouvoir découvrir des choses à propos de vous, que vous allez activer dans certains lieux du monde, et donc ça peut vous aider à définir où voyager si vous en avez envie. Toujours est-il que je digresse, mais donc je vais pouvoir prendre un petit peu de temps off en avril. En tout cas, j'ai prévu de ne pas faire de rendez-vous du tout avant fin avril, sauf peut-être des choses en interne avec mon équipe, mais je pense que je vais avoir vraiment envie et besoin d'avoir un champ libre. Vous savez, quand on arrive dans un nouvel endroit, on ne connaît rien des habitudes. Je ne sais pas à quelle heure vont être les ouvertures de mes cafés préférés, où aller manger, quand me faire livrer, etc. En fait, c'est toute une organisation. Par rapport au Airbnb dans lequel je vais loger aussi, le ménage est inclus, à quelle heure je dois être disponible pour rendre disponible mon bureau. Ce sont des détails, mais en fait, tout ça, ça m'empêche de m'organiser sereinement sur des choses qui durent dans le temps, vous voyez. Donc, organiser des dates à l'avance pour des prochaines formations et tout, c'est difficile tant que je n'y suis pas. Et aussi, cette maîtrise du décalage horaire. Donc, actuellement, à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai sept heures de différence avec la France. Je suis en arrière, en fait, de la France. Donc, c'est-à-dire que quand je fais des choses, pour moi, c'est la moitié de la... C'est à mi-journée, donc par exemple à midi, et en France, c'est la soirée. Et quand je vais être en Asie, du coup, je vais travailler moi l'après-midi et en France, ce sera le matin. Donc, ça va complètement tout revoir mon organisation. Ce qui va être pas mal parce qu'en fait, tout simplement, je vais pouvoir me lever le matin, avoir l'esprit frais, faire mes activités et être disponible pour personne, ce qui est chouette. Et l'après-midi, je vais travailler avec l'Europe parce que la plupart de mes clients sont encore en Europe tant que je travaille en francophonie. Quand je travaillerai beaucoup plus dans les deux langues, ce sera, je pense, plus harmonieux parce que du coup, j'aurai des clients certainement plus répartis dans le monde. Aujourd'hui, j'ai quand même des clients qui sont assez présents en Belgique, Suisse, France, même s'il y a quand même des gens en Canada, en Afrique et un petit peu éparses parce qu'il y a des digitales nomades. Mais voilà, j'aimerais bien travailler sur le fuseau horaire comme ça m'arrange, comme j'ai envie. Mais aujourd'hui, je suis quand même dans une adaptation aux personnes avec lesquelles je travaille et je trouve ça tout à fait normal. C'est juste une fluidité nouvelle à trouver par rapport à cette relocalisation-là. On a quand même cette joie avec mon équipe de travailler ensemble et d'être aujourd'hui moins en réaction mais beaucoup plus dans l'anticipation des projets à venir. Donc, ça veut dire qu'on a mis des choses en place pour que le business continue même si moi, je prends un petit peu de temps off et ça me permet une transition fluide en fait qui va pouvoir s'opérer comme ça de façon facile et organisée à l'avance même si ce n'est pas confortable forcément à tous les étages pour moi. C'est quand même chouette parce qu'on est là en train de co-créer ensemble quelque chose qui va continuer de fonctionner. Ce n'est pas comme si j'allais me mettre complètement off pendant trois semaines, un mois. En fait, je peux anticiper comme là, j'anticipe en enregistrant plusieurs podcasts. Pour vous, ils vont sortir, vous allez vous dire en fait, Anne-Claire, elle travaille tout le temps mais ce n'est pas vrai. En fait, ils vont être enregistrés et puis ils vont sortir comme ça tranquillement en avril et puis je vais recontinuer à en enregistrer à partir de fin avril. Tout simplement, on s'organise et comme ça, ça ne fait pas de creux dans l'activité. Après, mon équipe est absolument formidable donc j'avais partagé des choses, je pense, fin novembre sur l'évolution de mes activités. Si vous voulez aller réécouter le podcast, ça vous donnera une idée aussi de la constitution de mon équipe. Mais donc, il y a une personne de plus depuis cet épisode-là, c'est Tracy qui est arrivée qui est mon assistante personnelle et donc à Tracy, je confie des choses que je fais au quotidien qui m'occupent de la charge mentale et donc je lui confie des choses un petit peu tous les jours ce qui m'aide à me soulager et à pouvoir être mieux organisée dans ce que j'ai envie de créer, je dirais, avec de la hauteur parce que quand je suis trop focus sur des choses qui sont de l'opérationnel, j'ai du mal à être toujours la visionnaire que je sais que je peux être et donc ça me permet de lâcher un petit peu de l'opérationnel et d'avoir quelqu'un qui réfléchit avec moi, qui anticipe des choses avec moi, qui fait des recherches pour me faire gagner du temps et ça, c'est génial. Et il était temps que je le fasse parce que même si je fais quand même un petit peu ça avec Geneviève, avec Geneviève, c'est 100% sur l'entreprise, c'est vraiment coordination d'entreprise, donc Geneviève, c'est ma coordinatrice depuis deux ans, j'ai eu la joie de la rencontrer récemment, vous pouvez la regarder sur mon feed, sur Instagram, vous allez pouvoir la voir en photo et donc c'était juste génial de se voir en vrai, donc ensemble on se voit toutes les semaines sur Zoom, en début de semaine en général et puis après on se parle un petit peu toute la semaine par email et par Instagram, par WhatsApp et c'est juste génial de se voir en vrai, de faire des balades sur la plage, d'aller boire des verres et d'aller dîner c'était génial, j'adore cette femme, j'adore les gens avec lesquels je travaille, j'adore les gens pour lesquels je travaille et je voudrais témoigner de ça, qu'on peut créer un business qui est prospère avec des gens qu'on aime et réussir ensemble et que tout le monde prospère et que tout le monde soit content et même si ce n'est pas le pays des bisounours tous les jours, quand même un peu, je voudrais juste partager ça et d'ailleurs, j'ai créé un programme qui s'appelle Créer sa Dream Team qui est un tout nouveau programme qui va être disponible à la fin du mois de mars, il y a un tarif préférentiel jusqu'à la fin du mois de mars, c'est un programme dans lequel j'aide les entrepreneurs du bien-être mais en fait les entrepreneurs tout court, même si vous n'êtes pas entrepreneurs du bien-être, ça va vous intéresser à oser passer l'étape d'embaucher plus de personnes dans leurs entreprises, soit c'est pour les solopreneurs qui n'ont jamais embauché personne ou pour les gens qui ont déjà peut-être une assistante personnelle, peut-être quelqu'un qui les aide à temps comme ça, une heure par-ci par-là sur des aspects plus techniques pour réfléchir à comment vous pourriez déléguer plus pour vous libérer du temps, pour oser vous faire aider parce qu'en fait, ça va vraiment vous aider à prendre de l'ampleur. Moi, je n'aurais jamais réussi à créer le business que j'ai créé si j'avais été toute seule. Vraiment, c'est… si vous voulez créer quelque chose qui prend de l'ampleur, il faut apprendre à vous faire aider, transformer votre posture de chef d'entreprise, poser les choses en fait, organiser des processus dans votre entreprise qui vous permettent de déléguer et d'être moins réactif et d'être plus créatif. Et c'est vraiment l'objectif de ce programme qui est aussi plein de ressources parce que dedans, j'ai mis des annonces, tout simplement, des modèles d'annonces, des modèles de contrat, des modèles de processus pour vous aider. En fait, je vous ai mâché le travail et après, avec tout ce que je vous donne, vous faites à votre sauce parce que bien entendu, moi, j'ai fait à ma sauce. Mes mentors m'ont inspiré, mais j'ai fait à ma sauce et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Je partage humblement mon expérience parce que ça fait que quelques années que je délègue, mais c'est quand même une entreprise dans laquelle, en fait, on a un certain succès, notamment en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de bien-être au travail parce qu'il y a une grande liberté chez les personnes avec lesquelles je travaille qui peuvent donner leur meilleur et donc je pense qu'on a quand même une formule qui est gagnante. Et donc, je la partage. Si vous voulez trouver sur mon site internet, c'est assez facile à trouver. Au sein de mes programmes, vous allez trouver Créer sa Dream Team. Voilà, je ferme la parenthèse. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme update en ce moment ? Je suis en train de terminer le bootcamp Rise Up. Gros, gros kiff sur ce Rise Up encore. Donc, je l'avais fait l'année dernière, 2022 pour la première fois. Là, je le refais cette année. Rise Up, c'est un bootcamp qui dure deux mois dans lequel il y a tout un travail préparatoire pour pouvoir se réaligner. Donc, c'est pour les entrepreneurs qui ont déjà un certain niveau de succès, qui gagnent bien leur vie avec leurs activités, qui n'ont souvent pas un job à côté, qui sont vraiment full-time dans leur job, mais qui ne sont pas complètement épanouis et qui sentent qu'ils plafonnent un peu dans leur succès et qui veulent passer à un niveau. Donc, typiquement, c'est des entrepreneurs qui gagnent entre 1 000 et 2 000 euros par mois et qui veulent passer une étape et qui veulent gagner 5 000, 7 000, 10 000 euros par mois, mais qui veulent surtout arrêter de faire des choses qu'ils n'aiment pas et qui veulent faire des choses qu'ils aiment. Et donc, on travaille, on est sur un groupe, on travaille ensemble, on est dans un groupe. Cette semaine, j'ai le dernier call de groupe. Donc, il y avait plusieurs calls de groupe avec moi, des calls en individuel avec mes coachs, tout un travail préparatoire enregistré et des transmissions puissantes que j'avais fait en live l'année dernière et qui étaient proposées là du coup enregistrées. Cette année, moi, je travaille moins en direct parce que j'ai tout simplement des enregistrements qui sont canons de l'année dernière, ce qui me permet d'ajouter des rendez-vous Q&A, des lives, des coachings de groupe qui durent plus longtemps et pour moi, c'est moins chronophage et en même temps, c'est de la valeur ajoutée pour les personnes qui participent par mes programmes donc c'est vraiment win-win, j'adore, j'ai bien travaillé l'année dernière ce qui me permet de faire ça cette année et c'est gagnant pour tout le monde. Donc, Rise Up, ça ne va pas revenir avant l'année prochaine, donc 2024. Par contre, pour les personnes qui voudraient le faire en self-study, donc en autonomie, vous pouvez le trouver sur mon site sous un autre nom, ça s'appelle S'élever au niveau supérieur et c'est donc pour les entrepreneurs qui ont déjà installé leurs activités, qui en vivent et qui veulent se réaligner et passer à un niveau de succès, S'élever au niveau supérieur est toujours disponible. Il y a quand même un groupe de soutien avec toutes les personnes qui ont déjà fait Rise Up dans le passé et donc vous pouvez quand même poser vos questions dans cet espace-là même s'il n'y a pas de coaching de groupe et de coaching individuel du coup. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre en update ? Je termine Coach Fondahart, édition numéro 4, déjà, je n'arrive pas à croire que le temps passe si vite avec un groupe qui est super engagé, des baby coachs comme on les appelle en intime parce que moi, c'est Mama Coach. C'est drôle parce que je ne suis pas maman mais j'ai quand même dans mon énergie ce côté très maternant avec mes étudiants et donc ça se passe super bien dans cette formation. Il y a un très beau taux d'engagement. Les personnes ont eu des prises de conscience absolument magnifiques. Leur vie personnelle et leur vie professionnelle est révolutionnée et là, on est vraiment dans cette phase de session de pratique. Donc, on a des séances de supervision avec mes coachs qui soutiennent en fait les baby coachs qui arrivent et on ouvre en fait la possibilité aussi de mise en relation avec des cobayes pour pouvoir passer les certifications. Donc, certainement, au moment où vous allez écouter cet épisode, je vais avoir mis ou je serai sur le point de mettre dans mon link tree sur Instagram, allez jeter un oeil le lien pour être cobaye. Donc, si vous avez envie de vous porter volontaire pour être cobaye pour soutenir les étudiants qui terminent la formation Coach from the Heart, mettez votre email et vous pourrez bénéficier d'une séance offerte avec un coach. Ils vont vous demander si c'est possible d'enregistrer les séances. Vous n'êtes pas obligés d'accepter. Eux, ils ont obligation de faire 10 séances et d'en enregistrer 2. Et sachez que si vous acceptez que ce soit enregistré, c'est juste vu par moi et par les membres de mon équipe qui corrigent les séances et ensuite, on les supprime. Donc, merci du fond du cœur à vous qui acceptez de vous porter volontaire pour les coachs en devenir. Sachez qu'ils ont toutes les clés en main pour pouvoir bien vous coacher, qu'ils se sont entraînés entre eux, qu'ils se sont entraînés sur eux, qu'ils se sont entraînés entre eux et aussi avec des cobayes de leur environnement, c'est-à-dire frères, sœurs, familles, amis, collègues, etc., de leur boulot. Mais il est temps qu'ils passent au travail de coaching avec des inconnus et grâce à vous, ça fait comme une étape intermédiaire avant de se mettre dans le grand bain et c'est vraiment précieux. Donc, n'hésitez pas à vous porter volontaire. La formation coach from Barat, on me demande souvent quand est-ce qu'elle revient. Donc, elle va revenir fin septembre, début octobre, je pense. il y a le temps, il y a une liste d'attente si vous souhaitez mettre votre nom sur la liste d'attente et ne pas rater la prochaine rentrée. D'ici là, moi, je vais reproposer la formation de niveau 2 pour les personnes qui sont déjà coach et qui souhaitent gagner en compétences, en fait, tout simplement, et passer au niveau d'après. cette formation de niveau 2 de coaching, elle est accessible que vous ayez fait coach from Barat, ma formation de niveau 1 ou une autre formation par ailleurs que vous auriez fait ailleurs. En fait, peu importe, vous pouvez être certifié d'une autre certification, moi, ça me va tout à fait aussi. Par contre, il faut que vous soyez à l'aise avec vos compétences. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, mieux vaut faire coach from Barat. Il y a des personnes qui ont fait coach from Barat, qui ont fait plein d'autres formations de coaching et qui ont quand même trouvé de la valeur. Moi-même, j'ai 5 formations de coaching et je trouve ça très intéressant parce qu'elles étaient toutes complémentaires les unes aux autres. Donc, pour les gens qui sont à l'aise dans leurs compétences de coach, Level Up, c'est peut-être pour vous. Je pense qu'on redémarre au mois de juin. Et il y a une liste d'attente si vous souhaitez regarder sur mon site. Vous avez formation Level Up, prospérité et leadership. C'est pour spécifiquement coacher les gens qui sont, moi, j'appelle, je dis sortis de drame à l'ande. C'est-à-dire que Coach from the Heart et les formations de coaching de vie, basiquement, c'est pour coacher tout le monde. Même si dans Coach from the Heart, il y a vraiment cet accent qui est mis sur la qualité de présence et sur l'ouverture du cœur, c'est pour coacher tout le monde. Level Up, c'est pour coacher les personnes qui sont sorties du monde du drame. Pour les gens qui sont des entrepreneurs, pour les gens qui ont des projets de cœur, pour les gens qui ne sont plus dans un drame quotidien et qui ont pris leur vie en main et qui ont des défis d'un autre niveau, comme mieux gérer leur temps pour pouvoir se déployer et pour pouvoir être les créateurs puissants qui sont dans le monde. Gagner beaucoup d'argent pour les gens qui veulent poser des meilleures limites avec leur entourage, qui ont conscience qu'ils ont des comportements de sabotage et qui veulent rester dans leur zone de génie le plus souvent possible, etc. Donc, c'est juste une formation next level. Ça a super bien fonctionné. Là, on est sur la fin de la formation. On a terminé on a terminé qu'en début mars avec la saison 1, édition numéro 1 avec le premier groupe d'étudiantes. On n'est que des femmes cette fois-ci et on est dans une période de Q&A. Donc, j'ai des Q&A qui durent avec ce groupe-là jusqu'au mois de juillet. Voilà. C'est vraiment une formation, c'est de la balle. Je dis ça, je l'adore. Parce que j'adore tous les trucs qui sont vraiment next level parce que moi-même, en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de coacher le tout venant et quand j'ai commencé à coacher les personnes qui avaient déjà travaillé sur elles, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une fluidité, il y avait quelque chose qui était juste super, plus, j'ai comme cette image un peu uplifting comme un ascenseur, en fait, où on allait beaucoup plus loin dans les séances et c'était juste passionnant. Donc, je pense que la plupart des coachs ressentent ça au bout d'un moment, n'ont plus envie de coacher le tout venant et ont envie juste de passer une étape et ils ne savent pas comment faire et souvent, c'est parce qu'il leur manque des clés. Voilà, donc je pose ça là. Qu'est-ce qui va se passer d'autre dans les mois qui viennent ? Je vais reproposer mon programme sur l'abondance « Make money from the heart » qui va revenir pour, je crois, la quatrième fois au mois de mai. Ce programme sur l'abondance, je l'ai amélioré en fin d'année, d'ailleurs en janvier, parce que j'ai filmé les modules en janvier, parce qu'en fait, comme j'ai réussi à générer cette abondance d'un million depuis l'Espèce du cœur en 2022, je me suis dit qu'il était temps de rajouter tout un module sur, en fait, comment j'ai fait pour faire un million depuis l'Espèce du cœur tout en restant aligné à mes valeurs, comment j'ai fait, en fait, qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon quotidien pour passer d'un succès honorable à un succès de ouf. Et donc, ça, c'est ce que j'ai ajouté comme module en début d'année et donc, je pense que je vais faire une masterclass. Il faut que je crée une masterclass pour pouvoir aussi aborder ce thème-là et dans les ingrédients de mon lancement à venir, je pense que je vais faire quelque chose de magnifique. Donc, restez en alerte. Si vous êtes abonné à ma newsletter, de toute façon, vous serez au courant du relancement de Make Money From The Heart. Ce programme, il est transformateur. Il est vraiment transformateur. J'y ai mis tout ce que j'ai appris sur l'abondance qui me permet aujourd'hui d'avoir la vie que j'ai. Et pour moi, l'abondance, ce n'est pas juste avoir les moyens financiers, c'est avoir une abondance de temps, c'est avoir une abondance de ressources, de personnes qui m'aident, c'est avoir une abondance d'amour, d'idées, de projets, de tout en fait. Et aussi une abondance de santé. Ça a des répercussions à tous les étages de ma vie en fait. Donc voilà, il revient. L'année dernière, on avait eu une aventure magnifique. C'était l'aventure 30 jours pour vivre depuis l'espace du cœur qui avait lieu à l'occasion de l'été, le 21 juin. Et cette année, on a envie de le refaire. Donc 21 jours, cette fois-ci, je pense depuis l'espace du cœur qui va revenir. On est en train de travailler dessus avec mon équipe. c'est complètement gratuit. C'est un espace d'épanouissement personnel pour les personnes qui ont envie de travailler sur elles avec les coachs from the heart. Donc en fait, comment ça se passe en interne ? On passe un appel à candidature auprès de nos coachs qui viennent postuler et proposer des thèmes. Et ensuite, on fait un choix avec l'équipe. On décide d'un groupe de coachs qui vont chacune proposer, chacun chacune proposer un jour une pratique. Voilà. Pendant 21 jours. Et ça va être disponible tout l'été gratuitement. Donc ça, ça revient. Merci à mon équipe qui me permet de créer ce genre de projet. Et merci à toutes les coachs formés qui vont avoir envie de participer parce que je sais déjà qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de le faire. L'année dernière, ça avait été super bénéfique. C'est le genre de projet qui est super gagnant-gagnant comme j'adore parce que c'est gagnant pour les personnes qui vont faire le programme gratuitement. C'est aussi gagnant pour les coachs qui participent gracieusement mais qui en même temps se font connaître et c'est gagnant pour mon entreprise Live from the Heart qui va gagner une nouvelle audience qui va nous découvrir grâce à cet événement. Donc, j'adore. Donc ça, ça arrive dans les mois qui viennent. Et puis sinon, je travaille sur un nouveau livre qui va expliquer comment j'ai fait pour générer un million depuis l'espace du cœur et qui va inspirer les entrepreneurs à le faire aussi parce que je pense qu'on a besoin de personnes qui assument leurs ambitions, je dirais, qui assument leurs ambitions et qui s'en donnent les moyens et qui s'engagent vraiment. Et j'ai envie de porter ma voix et c'est une vraie sortie de confort ce livre parce que je l'ai commencé l'été dernier et alors, il est un peu en retard. En fait, j'espérais l'avoir fini déjà à cette période de l'année, il n'est pas fini. Pour moi, il existe déjà en entier parce que j'ai plein de carnets dans lesquels j'ai tout écrit en fait, dans lesquels j'ai tout écrit mais je n'ai pas encore tout reporté sur mon ordinateur et tout organisé. Ça va venir pour ma défense, le fait qu'il y a eu beaucoup de retard avec l'autre livre « How to succeed as a wellness entrepreneur ». Je pense que je n'avais pas l'espace mental pour avoir deux onglets ouverts dans ma tête avec la sortie du livre celui-ci avec Julia et l'autre a terminé et maintenant qu'il y a de la place qui a été faite, je sens que je vais pouvoir passer à autre chose et pouvoir terminer ce livre. J'ai aussi envie de l'enregistrer en anglais à l'audio, ce que je n'ai jamais fait encore et j'ai demandé à Tracy de faire des recherches pour moi et donc on est en train de se renseigner sur des studios à Bali pour pouvoir enregistrer l'audiobook de titre provisoire « How I made a million with my heart ». Mais donc, il arrive, j'espère en français et en anglais dans les mois qui viennent et donc je fais de la place pour ça et ça va être génial. Voilà, c'est un kiff pour moi, c'est un kiff perso et je sens que c'est ma juste place de pouvoir transmettre ce message et ensuite me rendre disponible pour la suite de ce que je vais créer. Donc, pour moi, c'est une grande étape d'aller habiter à Bali parce que du coup, ça me permet d'aller rejoindre mes amis avec lesquels j'ai un projet. Donc, pour l'aspect plus perso, je fais des rendez-vous avec tout un groupe d'amis dont certains vous les connaissez, notamment Thomas Carrière et Fabrice Maravigna qui ont déjà été mes invités dans mon podcast « Sleep from the Heart ». Je vous invite à regarder notamment dans la saison 1 et ensemble, on a envie d'acheter un terrain à Bali et d'y construire nos maisons et aussi un centre de soins et d'évolution et de transformation et tout ça selon nos propres termes avec des critères de santé, des critères de… de plein de choses parce qu'en fait, on a envie de géométrie sacrée, on a envie de sanctuaire, en fait, de silence, de tranquillité, de respect de la nature, d'épanouissement, de plein de choses, en fait, ça va être juste magnifique. Ça existe déjà, des choses qu'on a envie de faire comme ça, c'est pas nouveau, il y en a déjà pas mal dans le monde mais il n'y en a pas tant que ça. Pour avoir voyagé beaucoup, par exemple, avec Christian au Costa Rica, on a beaucoup cherché des endroits où on pourrait vivre pendant quelques semaines, quelques mois qui soient vraiment sacrés, qui soient paisibles, qui soient à la fois dédiés à la création, à la transformation, à l'épanouissement, avec des gens, avec des gens comme nous, en fait, des gens qui se posent des questions sur le monde et tout ça et en fait, il n'y en a pas tant que ça, des endroits comme ceux-là et donc on va le créer, nous, et on va le faire. Donc c'est un projet qui est d'une ampleur, comme vous pouvez imaginer, assez colossale, donc on a des rendez-vous hebdomadaires avec tout ce groupe d'amis. C'est un peu difficile à concrétiser tant que nous, on n'est pas sur le territoire, donc il y a des choses qu'on ne peut pas beaucoup avancer, mais la réflexion a beaucoup avancé et donc on avance, voilà, en fait, tranquillement. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va avoir un aboutissement, je ne peux pas vous dire non plus 100% sûr que ça va arriver parce que ça va dépendre du terrain qu'on va trouver, ça va dépendre de la levée de fonds qu'on va faire, ça va dépendre de plein de choses, du business model sur lequel on va finalement s'arrêter, mais ce que je peux vous dire c'est qu'on est vraiment engagé et qu'on avance avec le cœur et qu'il y a quelque chose de mystique aussi autour de ce projet-là, c'est qu'à chaque fois que je m'y connecte et pas seulement quand je m'y connecte avec eux, mais vraiment aussi quand je me connecte à mon futur et à des choses plus éthérées et plus mystiques, plus magiques de l'ordre de la mission de vie et de ce que je fais ici, Fabrice et Thomas sont souvent présents et donc j'ai fait des séances d'hypnose progressive et d'hypnose régressive avec Caroline Marie-Jeanne que j'ai déjà évoquée tout à l'heure qui habite elle-même aussi à Bali et quand elle me demandait dans les visions que j'avais qui était présent, souvent ces deux-là ils étaient là avec moi. Donc il y a quelque chose qui va se passer, on va voir, je vous fais beaucoup de teasing à propos de quelque chose dont je n'ai pas encore les tenants et les aboutissants mais il y a de la confiance et vous serez tenus au courant de l'évolution de ce projet au fur et à mesure, en fait je ferai des updates comme ça, au fur et à mesure. Voilà, je crois que j'ai partagé un petit peu tout ce que je voulais partager avec vous. Peut-être une dernière chose, je digresse encore mais en lien avec le fait que je veux publier mon nouveau livre et que j'ai tellement appris dans l'aventure de l'autopublication avec une agence quand même, donc on n'a pas fait tout nous-mêmes mais quand même c'est une autopublication ce livre qu'on vient de publier avec Julia, j'ai un petit programme qui s'appelle Écrire un livre et être publié qui est en fait la version en ligne d'un atelier que j'avais proposé de nombreuses fois à Paris quand j'y vivais encore en 2018, un atelier qui marchait hyper bien donc du coup je l'avais fait en ligne avec des modules enregistrés. Cet atelier il date un peu parce que du coup je l'avais publié en ligne je crois en 2019 et depuis il s'est passé beaucoup de choses pour moi dans mon rapport au monde de l'édition et je pense aussi que le panorama de l'édition a beaucoup évolué maintenant il y a beaucoup plus d'autopublications des gens qui réussissent très bien en se débrouillant tout seul sans agence sans maison d'édition j'ai envie de partager cette expérience-là et je pense que cet été je vais refilmer un programme en entier sur le thème écrire et être publié les avantages les inconvénients de publier dans une maison d'édition comment faire quand on a envie de le faire l'avantage d'être en librairie etc et puis publier en autopublication comment faire et tout ça donc ça va être très complet ça va être beaucoup plus riche que le premier programme il y aura un tarif privilégié bien sûr pour les personnes qui ont déjà fait le premier programme et qui veulent elles aussi avancer avec moi et dans cette lignée j'adorerais créer des bootcamps d'écriture à Bali c'est-à-dire des retraites des espaces en fait comment on dit des il doit y avoir un mot pour ça vous savez on vient en immersion pour créer quelque chose et où je louerais peut-être un espace magnifique et où j'accueillerais un petit groupe qui travaillerait en fait chacun travaillerait sur son projet pour donner naissance à son livre et tous les jours il y aurait une partie coaching et de l'espace pour pouvoir écrire et il n'y aurait pas à se soucier de qu'est-ce que je vais manger comment ça va se passer etc juste dans un cadre magnifique passer la journée à écrire et ça c'est un kiff en fait je pense que ça va être une retraite magnifique j'ai très envie de le faire il n'y a pas de date il y a juste une intention et donc je pose ça dans l'intention et ça arrivera voilà je mets ça là si ça n'arrive pas quand j'arrive à Bali dans la première année ça arrivera peut-être dans mon lieu quand moi je l'aurai créé avec les garçons comme je les appelle avec les garçons donc voilà c'était beaucoup je ne pensais pas partager autant de choses c'était spontané et fluide j'espère que ça aura été intéressant pour vous j'ai prévu d'autres épisodes en solo à enregistrer et j'espère qu'ils vous plairont j'espère que cette saison vous sera utile n'hésitez pas à partager cet épisode le liker y mettre un commentaire sur Apple Podcast le transférer à vos amis et puis à m'envoyer un petit message n'hésitez pas à m'envoyer un petit message aussi quand vous écoutez les épisodes et qu'ils vous font du bien moi ça me booste ça me donne d'autres idées aussi pour pouvoir continuer de partager sur certains thèmes parce que du coup ça me donne une meilleure idée de ce qui vous plaît plus et ce qui vous intéresse moins etc donc c'est génial en fait c'est une co-création quand vous me faites des retours je vous envoie plein de love je vous souhaite un excellent printemps et tout le succès de ce que vous allez entreprendre et toujours depuis l'espace du coeur tous les jours un petit peu plus à bientôt